Musique Hello, hello! Je vais enfin répondre à toutes vos questions avec mon copain l'Olivier. Ouais, je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, même si je suis en retard, je vais quand même répondre à toutes les questions concernant Noël et la fin d'année. Alors, tout d'abord, pardon, j'en bafouille. Titine et Nana, les villages portugais sont-ils décorés comme en France? Avez-vous déjà prévu quelque chose pour cette belle fête? Alors, oui, les villages portugais sont décorés exactement pareil qu'en France. Peut-être un petit peu plus tournés vers la religion, peut-être. Non, même pas, je dis des bêtises. Non, c'est pareil, exactement pareil. La religion du Père Noël est exactement la même. Il y a des papas Noël de partout. Alors, avez-vous prévu quelque chose pour cette belle fête? Écoutez, Titine et Nana, je suis désolée. Oui, vous l'avez vu, pas grand-chose, en fait. On n'a pas prévu grand-chose. On est resté vraiment un tout petit, petit comité. Alors, il y avait une autre question. Sophie Therrier, comment fête Noël les portugais, maison décorée, etc. rue? Ben oui, comme je viens de répondre à Titine et Nana, pareil, tout pareil. Alors, comment ils le faites? J'ai quand même posé la question aux portugais. Et d'une façon générale, le 24 soir, il faut un repas. En famille, etc. On va faire dodo. Le lendemain matin, il y a les cadeaux. Et le 25 à midi, le repas d'agil midi. Ça serait plutôt tard, plus tard que nous, puisque ce n'est pas avant au moins 13 heures, en temps normal, que les portugais mangent. Donc, en tant que fête, ça serait un petit peu plus tard. Donc, rien de totalement inhabituel au Portugal. Tout pareil, copier-coller, tout pareil. J'avais aussi Martine Potard. Allez-vous faire le réveillon tous ensemble? Eh ben, écoute, ma chérie, tu l'as vu. Tu vois, on ne s'est pas quitté. Bon, moi, pour le réveillon du jour de l'an, je n'ai strictement rien, rien fait. Je n'avais vraiment pas envie. Je porte toujours la petite caméra. Enfin, vraiment que je me muscler les bras. Donc, je n'avais pas du tout envie. Voilà, en gros, rien de spécial pour cette fin d'année. Question suivante. Jean-Pierre Droud demande dans quel coin êtes-vous à peu près? Est-il possible de vous suivre sur une carte? Alors, tu es peut-être un nouvel abonné, je ne sais pas. À chaque fois que nous arrivons sur un spot, à chaque fois qu'on fait une étape, on met maintenant tout le temps, tout le temps, en bas de la vidéo, le spot. C'est-à-dire, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et tu arrives sur Park Fortnite et tu sais exactement où nous sommes. Ça fait un petit moment que nous sommes à Améchial. Ça fait un petit moment que la vidéo du spot avec les références a été notée. Donc, je te remontre ça tout de suite. Alors, la vidéo qui a été faite pour le spot, c'est Améchial, un océan de verdure. C'est sorti le 21 novembre. Si tu veux retourner en arrière dans les vidéos. Et là, quand tu descends, tu vois ici le lien Park Fortnite. Donc, il te suffit de cliquer dessus et tu vois exactement où nous sommes. Donc, avec ça, tu peux nous suivre étape par étape. Tout simplement. Nathalie Jo, Ambre, je ne te trouve pas sur Instagram. Dis-moi ton compte Instagram. Oh, Nathalie Jo, je vais te satisfaire tout de suite, tout de suite. Tu vas voir, c'est très simple. Tu aurais pu me trouver toute seule comme une grande. C'est oui, tout de suite. Je te le montre. Voilà la vidéo. Et ça, c'est la chaîne. Ambre, écris ça, tu connais. Et quand tu descends, tu descends, tu descends, ça, ça s'appelle le descriptif. Et tu fais plus. Waouh ! Il y a plein de choses là. Et là, il y a Ambre sur Instagram. T'as vu tout là, tout là. Ambre sur Instagram. Waouh ! Ça s'appelle le descriptif. Et je le change pas tout le temps, mais je le change de temps en temps. Donc là, tu peux me trouver sur Instagram. Yahoo ! Jacqueline Skiba. Jacqueline Skiba. Parmi les tâches ménagères, même si c'est une petite surface, il y a le repassage. Ça s'appelle le repassage. Euh... C'est quoi ça ? Est-ce que tu en fais ou pas ? Ouh ! Et si oui, comment procèdes-tu ? Aïe, 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 aïe. Alors, en fait, Je n'ai pas de fer à repasser. Je ne repasse pas. Je suis plutôt du genre la reine des fainéantes. Alors, surtout pour le linge. Oh là là, ça c'est terrible. Voilà. Moi, c'est vrai, je fais mon petit linge pratiquement tous les jours. Je l'accroche comme ça. S'il veut se repasser, il se repasse tout seul. Et en plus, tu vois, j'ai même la flemme des tentes dehors. Donc, je mets dans la douche avec le lanterneau ouvert et basta. Jacqueline, tu te dis, même si c'est une petite surface, oui, mais finalement, c'est ça le plus terrible. Parce que c'est une petite surface et il y a des coins, des recoins de partout. Attends, je te montre. Ma meilleure amie, la chiffonnette. Alors, j'ai plein de chiffonnettes pour tout. La vaisselle, le lavage du sol. Je me suis acheté un lave-fond, tu vois, pour laver par terre. Je ne m'en suis jamais servie. Je prends ma chiffonnette et je le fais avec les pieds petit à petit. Voilà. Parce que comme ça, ça me fait faire du sport en même temps. Et puis basta. Donc, chiffonnette, chiffonnette pour tous les petits coins. Et pas de repassage. Sonia Morsi, avez-vous planifié votre itinéraire avec arrêt sur des villes ou non ? Vous avez décidé une direction et vous avisez une fois sur place ? Eh bien, en itinéraire, c'est très simple. Donc actuellement, oui, ça c'est un morceau du Portugal, ça c'est l'Espagne et sur le sud, parce que je ne vais pas tout déplier. Donc actuellement, par exemple, je vais te donner un exemple. nous sommes à Améchial exactement ici. Voilà. Donc plein sud du Portugal. Et pour te donner un exemple, nous avons décidé de rester ici pour l'hiver. certes, on s'occupe de façon diverse et variée et ça, j'en parle beaucoup aussi maintenant et plus tard. Donc, je sais que nous avons envie après de partir plein ouest vers la côte ouest de cette eau-là. Tu sais, la petite eau-là, le petit lac-là. Donc, de ce côté-là du Portugal pour voir l'océan à l'ouest et ensuite, on va piquer vers le sud. Alors, plus ou moins. Voilà. où, comment ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Je sais qu'on passera de toute façon par là parce que par là, il y a des stations qui remplissent ces bouteilles de gaz donc tant qu'à faire, autant les refaire remplir en GPL et ensuite, on va rester du côté d'Andalousie pour le printemps. en combien de temps ? Je n'en sais rien parce que nous avons le temps, nous vivons plein temps de toute façon dans le voyage plus ou moins rapidement et là-dessus, j'insiste vraiment, on vous fait voir notre quotidien pas que sur la route, aussi dans notre vie, dans le camping-car. Donc, je sais qu'on va aller jusqu'à Gibraltar en tant qu'à faire. j'aimerais bien voir Gibraltar avec moins de touristes que ce que j'ai vu. Chrissa n'a jamais vu Gibraltar donc on va y aller mais tu vois, c'est vraiment grosso modo, on sait que après, on choisit en fonction de nos envies. Si on y est bien, on reste un peu plus longtemps. Si on a envie de bouger, on décolle vite fait et puis c'est tout. Voilà. Alors, oui, et vous avisez une voie sur place. Oui, oui, oui. On avise beaucoup, beaucoup au feeling. Est-ce qu'on est bien à cet endroit ? Est-ce qu'on a envie d'y rester ? On a fait comme ça depuis le tout début et on continue. Ici, c'est pareil, on en a parlé, on a dit bon, on reste, on ne reste pas. Voilà, c'est l'instant presque présent parce que le futur, on ne le regarde pas de très loin. C'est-à-dire, voilà, dans trois mois, je ne sais pas exactement où je serai, comment je serai, etc. C'est au feeling. Voilà, on est de vrais nomades suivant nos besoins, suivant nos envies, suivant la météo. Et maintenant, on a le luxe de s'écouter, c'est-à-dire dans nos envies, etc. Et ça, ça fait un bien fou. Ça, c'est une richesse énorme, énorme, énorme. Je pense, oui ou non, avez-vous décidé de réaction ? Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Je l'espère, en tout cas. Question de Maurice et à peu près la même question de Dominique Violet. Comment vérifiez-vous le contrôle mécanique, moteur des niveaux, des liquides divers, etc. Alors, je dirais que Coquelicot à 5 ans, il est bourré d'informatique, d'électronique, de mécanique insoupçonnée et insoupçonnable. Et donc, moi, j'ai qu'une chose à faire, c'est surtout continuer à ne rien y connaître. ça me va très bien comme ça. Et je regarde, moi, je regarde là, voilà, je regarde les petits voyants, de quelle couleur ils sont, est-ce qu'il y a des voyants allumés ou pas, des voyants qui sont sympathiques ou des voyants qui sont antipathiques et puis basta. Et oui, je n'ai pas d'autres réponses. Après, tout ce qui est contrôle technique, etc., ben là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, ce n'est pas du tout du quotidien et ça, oui, quand même, je sais qu'il y a des contrôles techniques qui se font uniquement en France et pour certaines autres choses, je vais le faire à l'étranger parce que ça me va très bien comme ça. Cool nomade, peux-tu nous parler des thérapies naturelles au Portugal ? Cela existe-t-il ? Euh, non. Je ne m'en suis pas du tout, du tout occupée, mais bon, je pense que là, ce sont des olives naturelles. Ouais, 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 ce sont des olives vraiment très, très, très naturelles. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de thérapie naturelle au Portugal. Je suis rentrée quand même dans les pharmacies, etc. il y a des huiles essentielles, il y a tout le même bazar qu'on a chez nous, tout pareil, tout pareil. Et dans les grandes villes, je n'y suis pas allée encore, mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de thérapie naturelle. C'est surtout ça, pourquoi il n'y en aurait pas ? Alors, le breton, Lydia, que je te donne des conseils où je pourrais passer une annonce pour trouver un équipage qui ferait la route avec nous. Alors, écoute, il y avait un monsieur qui m'avait parlé brièvement d'une association en France. Donc, je lui ai posé des questions justement en lisant ta question. Et non, non, c'est que entre eux, que entre eux en région, etc. Ou sinon, je sais que sur Facebook, il y a des groupes. Fais des recherches sur Facebook, peut-être que Krissa aura la réponse. Moi, je ne m'intéresse pas du tout, du tout à ce genre de choses. Je ne suis pas pas du tout troupeau de voyages. Donc, non, zéro, zéro, je n'ai aucune réponse. Dominique Violet demande pourquoi bougez-vous aussi peu ? Comment découvrir un pays en restant sur place pendant des mois ? C'est vraiment une très, très, très bonne question, je trouve. Et bien sûr, la réponse ne peut être que très variable d'une personne à l'autre, parce qu'on peut philosopher qu'est-ce que c'est déjà la découverte d'un pays. Moi, quand j'étais petite, j'ai passé mon temps à suivre mes parents, donc j'ai découvert la façon de mes parents. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé à la façon que j'appellerais classique. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de villes. N'est-ce pas, Cassie ? On a beaucoup voyagé après, quand on a pris Coquelicot, donc on a voyagé à droite, à gauche, on a fait, on a fait quand même beaucoup, beaucoup de lacs italiens. Découvrir un pays, ça peut être par les villes, ça peut être par les villages, ça peut être par les humains, c'est varié. Voilà. Moi, maintenant, depuis, on va dire, le 30 mars 2018, parce que c'est vrai que pour moi, ma vie nomade a démarré ce jour-là, le jour où j'ai tourné la clé pour la première fois de Coquelicot, que je l'ai conduit pour le ramener chez moi, l'aménager, etc. Et là, à ce moment-là, j'avais un état d'esprit de découverte, comme ci, comme ça, et avec le temps, avec les mois, il y a plein de choses qui ont changé, c'est-à-dire qu'au début, les kilomètres, découvrir éventuellement, etc. Et là, maintenant, c'est fini. Oui, je continue de découvrir les pays, mais en tout cas, j'ai le temps. J'ai plus de timing, j'ai plus de diktat, on va dire, de travail, de date, de famille, etc. Donc, je prends enfin le temps. Alors, oui, effectivement, ce n'est pas une vie de vacancier, ce n'est pas une vie de touriste classique, ce n'est pas... C'est une vraie vie de nomade. Et maintenant, je construis petit à petit, au fil du temps, parce que ça va sûrement changer encore, peut-être que dans six mois, tu me poses la question, ça aura encore changé. Aujourd'hui, oui, je n'ai pas envie de rouler, j'ai envie de rester à Méchial, j'ai envie de rester au soleil portugais pour passer l'hiver. J'ai plein, plein de choses à faire à l'intérieur de Coquico, j'ai plein de choses à faire par rapport à mes activités, divers et variés, bien sûr, je vous tiendrai tous au courant. Oui, les découvertes de pays, mais moi, pour ma part, aujourd'hui, je suis plus dans la découverte des humains, d'aller parler avec les gens, de voir comment ça se passe, de découvrir leur langue, de découvrir leur rythme de vie, etc. De toute façon, tu dois le voir dans les vidéos, puisque je suis toujours à aller parler aux gens à droite, à gauche, aussi bien du pays que les autres nomades, parce que moi, ça m'intéresse aussi, d'avoir la vie, la vie, la vie, la vie, pardon, vieilleux, de ces nomades, temporaires ou permanents. Ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et je reprends aussi une question que j'ai vue après, Pascal Silva-Riverin, qui demande, comment voyez-vous votre avenir dans six mois, un an, ou plusieurs années ? Ben, moi, je la vois toujours en train de voyager, toujours à droite et à gauche, puisqu'il y a des projets de voyage en Europe, Europe de l'Est. Combien de temps ça va prendre ? J'en sais rien. Un an ? Peut-être cinq ans ? Oups ! La racine de l'arbre. J'en sais rien. Et pourquoi pas ? Peut-être deux ans, le temps d'aller jusqu'en Grèce, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas, l'avenir est dans ma maison à roulettes et plus dans une maison sédentaire. Après, bien sûr, oui, je peux regarder aussi le côté négatif. Je peux tomber malade, je peux être handicapée, patati, patata. Voilà, c'est bon. C'est bon. On sait comment s'organiser, si jamais dans l'urgence. Mais c'est un côté, comme d'habitude, oui, j'y ai réfléchi tranquillement, mais là, maintenant, c'est réglé dans ma tête. Moi, dans un an, dix ans, je me vois toujours, peut-être que je vais rester trois, quatre mois, même cinq mois ici à Améphial, j'en sais rien. Mais je continue de découvrir quand même chaque jour plein de choses. Ici, on te présente notre vie au quotidien. Alors, oui, il y a des voyages. Oui, ma maison, c'est un camping-car. Donc, forcément, on roule. Seulement, il y a des moments où on n'a pas envie de rouler. Seulement, on continue la chaîne. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est une chaîne où on te présente notre vie. Moi, je te présente ma vie au quotidien. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Après, c'est sûr qu'il y a des sujets qui vont peut-être moins t'intéresser que d'autres. Il y en a qui s'attendent peut-être à avoir que du voyage, du voyage, de la visite, etc. Nous, c'est notre quotidien. C'est ma vie au quotidien depuis le mois de mars. Voilà, c'est tout, quoi. On ne va pas se prendre la tête à faire du rendement. On est dans une vie de nomade. Une vraie vie de nomade et on se déplace suivant nos besoins, suivant nos envies, suivant la météo. Alors, plusieurs questions de Michel Pampounod. Aviez-vous déjà l'expérience du camping-car avant de quitter la France ? Alors, moi, j'ai conduit un camping-car pendant à peu près 15 jours que l'on m'avait prêté et j'ai carrément pris le camping-car avec mes enfants et un ami de mes enfants et nous avons franchi la frontière. Nous sommes allés en Espagne. Voilà, pendant 15 jours, 15 jours, 3 semaines, je n'en suis même pas. Tu vois, ça ne m'a pas marquée. Donc, voilà mon expérience de camping-car avant d'avoir Coquelicot. Depuis qu'on les possédez-vous ? Alors, moi, j'ai Coquelicot depuis le 30 mars 2018. C'est là que j'ai tourné la clé pour la première fois de mon Coquelicot et partir pour pouvoir l'aménager et partir ensuite dans ma vie nomade. Donc, le 30 mars 2018. Et tu me poses ensuite qu'est-ce qui vous a poussé à décider à vous expatrier Je ne sais pas. Ce n'est pas voulu. Je ne sais pas. Ce n'est pas guidé comme ça. Moi, j'aime bien découvrir. La France, j'ai beaucoup tourné, viré dans tous les sens en France. Oui, il y a plein de belles choses à faire encore. Plein de belles choses à découvrir. Mais là, maintenant, voilà, j'ai envie de découvrir plutôt ailleurs, autrement, à l'étranger, au-delà de la frontière. Et ça, ça me plaît beaucoup. Oui, je continuerai de revenir de temps en temps en France. Mais je n'y resterai pas très longtemps. Adeline Dubois, je compte m'acheter un camping-car. Très prochainement, avez-vous des adresses où je pourrais m'en procurer à part le bon coin qui ne vend que des occasions. Autant prendre du neuf, qu'en pensez-vous ? Waouh ! Je n'ai même pas regardé dans le bon coin. Moi, je suis allée directement chez un concessionnaire. Moi, c'est le conseil que je donnerais chez un concessionnaire à des gens comme moi, c'est-à-dire qui ne connaissent rien en mécanique, qui ne connaissent rien en camping-car. Parce qu'au moins, il y a des garanties, il y a des sécurités, des assurances. Je ne sais pas si tu m'as suivie depuis le début, mais moi, j'avais demandé à ce qu'on m'installe quand même un convertisseur qui tienne la route parce que je bosse. Ça a merdouillé, j'y suis retournée, garantie, je n'ai rien payé, tu vois. Pas un centime. Après, pour vérifier l'état du moteur, est-ce que tu es assez doué pour ça ? Le bon coin, c'est particulier entre particuliers. Et puis, acheter du neuf, tu n'as pas la garantie non plus que ce soit 100% super tip-top. Parce que moi, je vois, aujourd'hui, si je devais me racheter un camping-car, je ne prendrais pas un camping-car comme j'ai, trop d'électronique, trop d'informatique, mais ça me gonfle. Mais ça me gonfle, il y a toujours quelque chose de très lunatique qui bouge dans un sens, qui bouge dans un autre, qui s'allume alors qu'il ne devrait pas. Non. Moi, si je devais le refaire, j'achèterais un camping-car qui a été fait maison, par qui, je n'en sais rien, comment, je n'en sais rien encore, mais au plus simple, mais vraiment au plus simple. Alors, pas un poids lourd, je n'ai pas le permis poids lourd, puis après, ça limite quand même les déplacements, mais alors, au plus simple, vraiment, vraiment, vraiment. Et non, pas un particulier, un particulier, si tu ne connais rien en moteur, si tu ne connais rien en électronique, etc. Ça, c'est mon conseil. Alors, question de Pacha, 25 170. Tu as vu, je sais même dire les chiffres. Je viens de visionner le bilan au Portugal d'un camping-car risque. Que pensez-vous de ces dires ? N'exagère-t-il pas ? Un peu. Écoute, je suis allée voir un peu ces vidéos. j'ai pas trop, enfin bon, bien sûr, je ne suis pas du même avis puisque très, très, très négatif, très sombre, etc. Ces personnes, je ne les connais pas. Je ne sais pas si tu te souviens, je vous avais présenté quand on était en Espagne, vous avez présenté un couple, Benoît et Michel, d'ailleurs, qui ont une chaîne, Tyrod, voilà. Et eux aussi ont eu des mauvaises expériences au Portugal très négatives. Donc, Benoît et Michel ne sont pas restés au Portugal, ils sont partis parce que tout était négatif, patati, patata. Les vidéos que tu m'as conseillé de regarder, écoute, j'ai regardé aussi, ils sont très, très négatifs. Eux, sûrement, ont des obligations pour rester dans ce pays parce que je ne comprends, pardon, je ne comprends pas pourquoi ils restent dans ce pays alors qu'ils sont extrêmement négatives. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont au Portugal et qu'ils sont négatifs, très négatifs. Je pense qu'ils ont des super obligations qui leur interdient de sortir du Portugal. je les trouve très extrêmes. Alors, je ne vais pas te dire que le Portugal, tout est beau, tout est merveilleux. Je ne connais aucun endroit, aucun pays qui soit tout beau, tout merveilleux, n'est-ce pas ? Moi, je m'y plais. J'ai choisi de vivre en maison à roulettes justement pour me barrer dès que je ne suis pas contente d'un endroit, d'un pays ou des gens, peu importe. Je me suis implantée ici pour tout l'hiver et je compte bien rester ici au moins jusqu'au mois de mars voire avril, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Donc, je ne pourrais pas dire des trucs trop, trop négatifs. Donc, oui, à ta question, je trouve qu'ils exagèrent mais je plains beaucoup, beaucoup ces personnes parce qu'elles sont sûrement obligées de rester depuis des mois et des mois au Portugal. Donc, vu qu'elles n'aiment pas le Portugal, il me semble qu'elles n'aiment pas le Portugal, je les plains beaucoup d'être obligées de rester. Mais en tout cas, moi, moi, j'apprécie le Portugal, j'apprécie les Portugais et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, ça sera même mieux que nous-mêmes. Et qu'est-ce que tu demandes ? Ma question, avez-vous l'intention de continuer à voyager au Portugal ou préférez-vous rester l'hiver au même endroit ? Je pense que je pense que je pense que j'ai un petit peu beaucoup répondu à cette question. Donc, oui, j'ai envie de passer tout l'hiver ici. Et je vais te dire pourquoi, parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire dans Coquelicot. j'ai beaucoup d'activités à mettre en route, d'écriture, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai très envie. Et puis, le climat est clément. J'aime beaucoup les Portugais, j'aime beaucoup l'ambiance et sur cette ère de camping-car, il y a une bonne ambiance. Donc, oui, j'ai envie de rester là jusqu'à la fin de l'hiver. J'aime que vous nous fassiez voyager. Alors, oui, ces temps-ci, pendant quelques mois, ça va être un peu limité les voyages. Mais, oui, 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 de toute façon, on reprendra la route. Ce n'est pas pour rien qu'on a des maisons à roulettes. C'est pour voyager. Mais, pour l'instant, j'ai décidé de m'implanter pour quelques mois ici. Voilà, c'est mon chez-moi pour quelques mois. Et après, je reprendrai le voyage. Sophie Therrier. En ce moment, nous savons ce que fait Christa. Elle prépare son marché de Noël. Eh oui, c'était juste avant Noël, juste avant le 23 décembre. que tu as posté les questions, normal, la vidéo était passée avant. Donc, oui, Christa est en pleine, pleine création, en pleine créativité de ses bracelets, etc. Mets-toi, ambre. Ouh, aïe, 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 aïe. Que fais-tu de tes journées pendant cette période de sédentarité ? Promenade, travail, peux-tu partager en vidéo tes randonnées si tu en fais ? Alors, attends, je vais mettre ta question avec la question de quelqu'un d'autre que j'ai vu qui posait un peu la même question. Donc, Dani Renaud, vous ne vous ennuyez pas à mes chiales car mis à part la randonnée, il n'y a pas grand-chose. Ceci dit, j'adore ce village. Donc, ça rejoint la même question de qu'est-ce que je fais de mes journées ? Alors, oui, je travaille un peu. Alors, pour information, c'est vrai que je ne le dis jamais, mais je suis prestataire de service pour une très grosse société et je suis coach personnel, ce qui ne me plaît plus du tout depuis des années. Donc, c'est pour ça que je suis en train de changer de boulot. C'est une information exclusive puisque je ne l'avais jamais dit. Donc, là, maintenant, je ne m'ennuie pas non plus en étant sédentaire dans un petit village. Oui, je marche un petit peu, mais plutôt du côté du centre d'Améchial, pas trop en randonnée parce qu'il y a trop, trop, trop de grandes côtes, de grandes descentes. Donc, j'ai quand même du mal. comme tu le vois derrière, c'est très, très, très vallonné. Donc, les randos, ben, ça monte beaucoup, beaucoup, et ça descend beaucoup. Donc, j'aime mieux faire des petites balades par là, à travers. au niveau des activités, ben, YouTube me prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est une passion, activité que j'ai prise maintenant. Mais comme disait Confucius, si tu fais ce que tu aimes, tu ne travailleras jamais. Ça, c'est une de mes nouvelles philosophies de vie. et j'ai décidé aussi de finaliser ou de modifier la décoration de coquelicot de fond en comble. Donc, d'être sédentaire, ben, ça aide pour refaire un peu tout ça ou pour modifier des choses. Je te ferai voir au fur et à mesure que je vais le faire. Qu'est-ce que je fais aussi là, maintenant, en étant sédentaire, je suis en train de poser mon activité d'écriture. Il y en a certains qui le savent déjà que j'écris parce que vous avez acheté de mes revues sur Amazon. Et là, maintenant, je reprends à fond, à fond l'écriture. Tu seras au courant aussi. Je vais proposer de l'écrit comme je vais proposer des vidéos mais autres dans d'autres domaines. Autrement, mais je te tiendrai au courant petit à petit. Je n'ai pas repris encore le dessin peinture. Pour l'instant, je ne sais pas, c'est trop tôt, ce n'est pas le moment, j'ai d'autres choses à faire. Et j'ai un gros, gros boulot à faire. Je ne sais pas si tu t'en souviens, tu as vu les vidéos. J'avais gardé beaucoup, beaucoup de vêtements. J'en ai donné, j'en ai donné beaucoup. Et là, il y a des vêtements que j'ai envie de recycler en sac, en autres vêtements pour moi, etc. Donc, encore du boulot en étant sédentaire qui est assez sympa parce que, je ne sais pas si tu te souviens, si tu as vu dans les vidéos du tout, tout début, je me suis acheté une petite machine à coudre et du coup, j'apprends à l'utiliser petit à petit. C'est comme ça que j'ai fait les sacs que j'ai vendus, etc. Voilà, entre autres, les activités. Donc, même si Améchiel est un petit village, est un village, et bien non, je ne m'ennuie pas du tout, du tout. D'ailleurs, ennuyé, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, Fabien Fraboulé, j'ai cru comprendre que tu vendes ta maison, pourquoi ? Euh, oui. Aurais-tu un lien de l'annonce de la vente immobilière en périphérie de Bordeaux ? Oui. Alors, je t'avais brièvement répondu par écrit, donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par l'achat de la maison, etc. En bas, dans le descriptif, encore et toujours, il y a le lien de notre adresse mail en commun avec Rissa, ou sinon, vous allez dans le à propos, ça y est aussi, l'adresse mail, vous pouvez m'écrire en privé. Et pourquoi je vends ma maison ? Eh bien, je pense que je ne retournerai plus jamais, jamais vivre en vie sédentaire, mais vraiment, à moins que j'y sois forcée pour des raisons, je ne sais pas, de santé, d'handicap, etc. Mais non, non, c'est fini, je ne retournerai plus vivre en maison sédentaire, donc, autant la vendre, et puis, en plus, elle me coûte un bras tous les mois, donc, j'aimerais bien arrêter de ramer tous les mois, parce que je n'ai toujours pas d'imprimante habillée, et oui, je la vends pour être plus libre financièrement, ça, c'est sûr. Alors, Philippe Détection, Ambre, tu as lâché ton appartement pour toujours, ou tu fais juste un grand voyage ? Euh, toi, tu es nouveau sur la chaîne, il va falloir faire tes devoirs, et regarder toute la saga de Ambre écrit ça, ah, ouais, ouais, ah, oui, c'est vrai, j'ai vu que tu avais mis un autre commentaire, je vous écris de l'île de la Réunion, où je vis, où il y a un merveilleux climat, je n'en doute même pas, mais vraiment, je n'en doute même pas, et c'est super pour toi. Je vous découvre par vos vidéos. Alors, ouais, bah c'est ça, tu prends tes pop-corns, ou tu prends de la papaye, et il va falloir regarder toutes les vidéos. Alors déjà, je n'avais pas d'appartement, j'avais une maison, et non, nous ne sommes pas en vacances, on est dans notre vie, toute l'année, à l'année, dans le camping-car, moi, dans mon camping-car avec mon chat, et mon camping-car, il s'appelle Coquelicot. Bon, on va falloir attraper tes vidéos en retard. Bon, tu es au soleil, tu t'installes dans ton hamac, ta papaye, et tu regardes toute la saga, André Christa. Voilà ! Pascal-René Bunion, qu'est-ce qui aura été le plus dur pour vous dans ce changement de vie ? Euh, le plus dur, alors le mur en pierre de ma maison est très dur, beaucoup plus dur que les murs de Coquico. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ça c'est certain. Je m'apprête à quitter ma maison en 2019 pour vivre en camping-car avec mon chien. Alors attention, un chien, c'est moins dur qu'un mur de Coquelicot quand même. Non, j'éconne, mais franchement, j'ai beaucoup réfléchi à la réponse que je pouvais donner, mais à rien, mais à rien de dur, à rien. Voilà. Je t'assure, j'ai cherché, j'ai cherché dans tous les recoins. Ouais, 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 mais rien. Rien, rien. Vive la vie de nomade sauvage. Voilà, on est bon, commençons. Plus jamais de maison sans roulette. Ça, c'est sûr. Annie Cabon demande si j'utilise toujours les toilettes sèches écolos. Oui, j'utilise toujours les toilettes sèches, tout le temps, tous les jours. Alors écolos, pas écolos, et qu'est-ce qu'on fait des sacs ? Je sens venir le vent, le vent écolos, bio, épatins, couffins, etc. Et ça, tu devrais le savoir, ce sont des sujets qui sont tellement épineux que je n'ai pas envie de rentrer, et là, je te dis, joker, joker. Voilà. Voilà. Les sacs poubelles parce qu'après, ça va être, est-ce qu'ils sont recyclables ? Est-ce que tu utilises du PQ recyclable ? Les patatis et patata. Je trouve que c'est un petit peu, un petit peu rigolo d'aborder ce genre de sujet. bon, allez, j'agis dans la modération, ça va, je décroche un petit peu le joker, j'agis dans la modération, je ne vais pas, fiche plein de cochonneries de partout, mais attends, on est peut-être un peu mal placé, non ? Ça, ça s'appelle du plastique, pas très écolo, nanana. Ça, ça s'appelle un pneu, pas très écolo non plus, nanana. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est un manger pour coquelicot, du gasoil, oh, caca prout, hein ? Alors, non, les sujets écolo, je trouve qu'en tant que nomade sauvage, en camping-car, allez, on se la joue dans la modération, mais alors, non, pitié, n'abordons pas trop les sujets écolo, bio, patin-couffin, ça me gonfle. Ça me gonfle vraiment, et pas d'oxygène. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, toi qui t'interroges beaucoup, beaucoup, et je vais continuer encore longtemps, longtemps, à te faire voir mon quotidien de vie, dans ma petite maison à roulettes, à travers plein de pays, et oui, même si aujourd'hui, je suis au Portugal. Merci à toi de t'intéresser à notre chaîne, merci à toi de participer, par plein de façons, commentaires et tout, c'est super génial ! salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada